Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 301 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce dimanche 27 décembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1200 tests réalisés, 86 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,17%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 36 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons répertorié 50 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 8 à Kaulak, 6 à Touba, 4 à Dara, 3 à Dakar Plateau et Oumariste, 2 à Grand Dakar, Matam, Mbaw et Kies, 1 au Zalmadi, Amikie, Mbaw, Cité Biagi, Cité Millionnaire, Daru Mousti, Grand-Yof, Gengineo, Luga, Mamel, Mour, Wakam, West-Fuart, Wurosogi, Sacré-Cœur-Trois, Saréa, Tiva-Won-Pol et Yof. 55 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce samedi 26 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 18 609 cas ont été déclarés positifs, dont 16 936 guéris, 388 décédés et donc 1 284 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives tout en leur faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin, notamment le port correct de masques bien ajusté couvrant la bouche et le nez, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage des gels de qualité pour la désinfection de vos mains et pour les malades COVID-19 positifs suivis à domicile, de veiller à respecter les mesures barrières et rester confinés jusqu'à la guérison complète. Je vous remercie de votre attention. Merci.